J'ai le plaisir de vous retrouver à présent pour la dernière session de la matinée, une session qui s'annonce fort intéressante puisqu'on va changer encore d'univers et parler encore d'un tout autre sujet. Et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir à mes côtés Hélène Guienne. Hélène Guienne, vous êtes docteure en pharmacie et chef de projet au sein du département de la relation patient et consommateur chez Pierre Fabre. C'est bien ça ? Tout à fait. Bienvenue sur le plateau. On parle beaucoup de filtres de beauté et on parle beaucoup de comment est-ce qu'ils peuvent offrir une vision un peu déformée en quelque sorte de la réalité, ce qui peut parfois être problématique aussi pour notamment les jeunes générations. Pour une fois, on va aborder la question des filtres, mais sous un autre angle. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant pour clôturer cette matinée ensemble puisqu'on va parler déjà de l'angle Tech for Good qui nous anime énormément. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet que vous portez, qui est si essentiel à votre cœur ? Et est-ce que vous souhaitez nous en dire un peu plus sur la vocation de votre département au sein du groupe Pierre Fabre ? Bonjour à tous. Bonjour Laura. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour votre introduction. Effectivement, je travaille au sein des laboratoires Pierre Fabre. La caractéristique de notre groupe est sa double expertise. Donc nous avons une expertise pharmaceutique et également une expertise en dermocosmétique. D'accord. Nous nous attachons à toujours innover. Et notre raison d'être est depuis 60 ans de contribuer au mieux-être de chacun, de la santé à la beauté. Donc pour innover, nous imaginons et nous développons des solutions novatrices inspirées des consommateurs et des patients. Nous mettons à disposition des produits, mais également des services pour toujours mieux les accompagner. Pour ma part, je travaille dans la division dermocosmétique, représentée notamment par les marques Aven, Ducré, Aderma, Chlorane, René Furterer. Et plus précisément, donc, dans le département de la Passion Centricity. Alors la Passion Centricity, c'est un département qui est dédié entièrement à la relation avec les patients et avec les consommateurs, les consommateurs atteints de maladies de peau. Notre vocation est de les positionner dans chaque action du groupe, de les écouter sans jugement lorsqu'ils expriment leurs attentes et leurs besoins, pour mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux les appréhender et ainsi ajuster nos réponses. Donc nous travaillons vraiment main dans la main avec les consommateurs, les patients et les associations qui les représentent. Ok, jolie raison d'être en tout cas. Hélène, vous êtes ici pour nous présenter l'E-Motion Experience. C'est comme ça qu'on l'appelle ? C'est bien ça ? Tout à fait. C'est du coup une expérience qui a été développée par les laboratoires Pierre Fabre avec l'appui technologique du coup de Perfacorp et qui est un projet qui vise à changer le regard du grand public sur les maladies visibles de la peau. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette E-Motion Experience ? Alors l'E-Motion Experience, comme on vous l'avait dit, est développée par les laboratoires Pierre Fabre avec l'appui technologique de la société Perfacorp qui est pionnière dans les solutions beauty tech en intelligence artificielle et en réalité augmentée. Alors l'E-Motion Experience est un filtre de réalité augmentée qui permet à l'utilisateur de vivre une expérience immersive, une simulation réaliste. Alors lorsque l'utilisateur va appliquer les filtres, son visage va se modifier, il va se couvrir de vitiligo ou d'eczéma. D'accord. Alors ce sont deux maladies visibles de la peau, c'est-à-dire qu'en plus de symptômes non visibles, ces maladies se caractérisent par des symptômes qui se voient sur le visage ou sur les mains par exemple. Et le caractère affichant de ces maladies de peau est souvent difficile à vivre pour les personnes qui en sont atteintes. Leur qualité de vie est impactée. Il y a des répercussions également psychosociales du fait notamment du regard de l'autre. Alors simplement peut-être Hélène, pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas ces maladies visibles de la peau aussi bien que vous, pouvez-vous brièvement nous les décrire s'il vous plaît ? Oui, alors l'eczéma c'est une maladie inflammatoire chronique non contagieuse. Il y a une alternance en fait de périodes de poussée et de périodes de rémission. Et pendant la période de poussée, des plaques rouges qui grattent notamment apparaissent et l'Emotion Experience va simuler ces plaques rouges sur le visage de l'utilisateur. Le vitiligo est une maladie de peau non contagieuse auto-immune qui se caractérise par l'apparition de zones de dépigmentation, donc l'apparition de taches blanches. Et l'Emotion Experience va donc simuler sur le visage de l'utilisateur ces taches blanches. L'objectif de l'Emotion Experience est d'encourager le grand public à se mettre dans la peau d'un patient, de se regarder comme dans un miroir et de ressentir pour juste quelques instants, le temps d'une connexion, ce que peut être le quotidien des maladies, des personnes atteintes de ces maladies. Nous espérons avec l'Emotion Experience sensibiliser le grand public aux maladies visibles de la peau à l'impact d'un regard qui, même surtif, peut avoir un effet vraiment insoupçonné sur la personne qui est regardée. Et nous souhaitons participer à changer ces regards et à inciter à la bienveillance. Ok, hyper intéressant. Vitiligo et Eczema, du coup. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet parce que c'est assez unique ? Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ? Pourquoi est-ce que vous avez souhaité développer l'Emotion Experience ? Pourquoi proposer ces filtres ? Alors, comme je vous l'ai dit, je fais partie de la Passion Centricity. Donc, nous sommes dédiés à la relation avec les patients. Donc, nous avons écouté les patients atteints de maladies visibles de peau, comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis, le vitiligo, la rosacée ou encore des maladies plus rares, comme la maladie de Verneuil et l'ictiose. Nous avons également écouté les associations de patients qui les représentent. Nous avons échangé et réfléchi ensemble à quels étaient leurs besoins. Alors, à l'issue de cette discussion, il y a deux besoins qui sont vraiment ressortis. D'une part, c'est de faire connaître et reconnaître ces maladies visibles de la peau auprès du grand public, mais également auprès des autorités de santé. Car vivre avec une maladie visible de la peau, c'est quand même très compliqué, puisqu'on est exposé en fait en continu au regard extérieur, à la gêne, à des réactions parfois déroutantes ou même blessantes de personnes qu'on croise juste ou qu'on fréquente tous les jours. Et le deuxième objectif, vraiment le besoin de ces associations, c'est de sensibiliser le grand public à la problématique du regard de l'autre. Donc c'est pourquoi, c'est ainsi en fait qu'en 2020 est né le programme VDS. Alors, VDS, c'est pour Visible Disease of the Skin, qui est la traduction anglaise en fait de maladies visibles de la peau. Alors, ce programme des laboratoires Pierre Fabre a deux objectifs. Donc, premièrement, c'est de recueillir des données en réalisant des enquêtes internationales pour objectiver par des chiffres la prévalence de ces maladies visibles de la peau et également objectiver par des chiffres les impacts de ces maladies. Nous partageons d'ailleurs ces chiffres avec les associations de patients lorsqu'ils en ont besoin pour leurs opérations de sensibilisation. Et le deuxième objectif de notre programme consiste donc à faire parler de ces maladies visibles de la peau pour sensibiliser le grand public et faire changer les regards incités à la bienveillance. Alors, Hélène, nous comprenons que l'Emotion Experience fait partie d'un programme, du coup, ce programme VDS de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur celui-ci ? Oui, Laura. Alors, de 2020 à 2021, nous avons commencé avec l'enquête VDS, donc du même nom. Nous l'avons réalisée avec la société EMA et les associations de patients. Elle s'est réalisée dans six pays et nous avons eu de 13 000 participants. Et nous nous sommes intéressés sur cette enquête à huit maladies visibles de la peau. En 2022, avec la société CapCode, nous avons fait une enquête d'écoute des réseaux sociaux et nous avons pu analyser, grâce à l'algorithme CapCode, plus de 20 000 messages postés librement et sans filtre sur les réseaux sociaux publics francophones. Et récemment, donc, de janvier à avril 2023, avec la société EMA, nous avons réalisé une enquête de très grande ampleur qui s'appelle l'enquête All, All Skin, All Color, All Dermatosis. Les participants, en fait, ont répondu à un questionnaire digital consolidé et structuré avec les associations de patients. Et grâce à l'enquête All, nous avons pu recueillir plus de 3 millions de données, ce qui fait qu'aujourd'hui, All est la base de données privées la plus importante en dermocosmétique. Donc, avec ces enquêtes, nous avons beaucoup de paroles de patients, beaucoup de verbatims, énormément de données et de chiffres, des chiffres que nous partageons avec les associations de patients et qui n'existaient pas avant. Par exemple, avec l'enquête All, les personnes ayant déclaré une maladie de peau ont rapporté, dans 20% des cas, se sentir rejeté ou avoir la sensation d'être regardé avec dégoût. Oui, c'est énorme. Et je crois que vous n'êtes pas arrêté là, c'est ça ? Non, car les chiffres, c'est bien, c'est même très important. Mais il nous a semblé essentiel d'aller plus loin avec notre programme VDS et d'aller dans l'émotion, de faire ressentir l'expérience patient à l'intérieur, dans le corps des personnes non atteintes. Et c'est pour ça que nous avons complété le programme VDS et les enquêtes avec l'Emotion Experience et les filtres de réalité augmentée qui permettent à tout un chacun de se mettre pendant quelques instants dans la peau d'un patient et de ressentir ce que ça fait. Donc, ça paraît très simple comme ça. Mais je vous assure que de vivre une expérience immersive, ça fait que vraiment la personne s'en rappelle. Oui, j'imagine. On parle de sensibilisation. Du coup, j'imagine que vous avez des objectifs importants en termes de communication, que c'est quelque chose qui est essentiel, justement, de faire connaître cette Emotion Experience et donc de tester ces filtres. Est-ce que vous avez déjà eu des opportunités, justement, de communication à ce sujet ? Tout à fait. Alors, en termes, déjà, de communication, en tout premier lieu, pendant le développement, nous avons testé l'Emotion Experience en micro-trottoir, en fait. Et les réactions ont été très intéressantes, très parlantes. Par exemple, il y a une personne qui a dit que vraiment, c'est en vivant dans son corps l'expérience qu'on se rend compte de ce que cela fait. Donc, on avait notre message vraiment passé directement. On n'avait rien besoin d'ajouter. Donc, vraiment, bravo et merci à Perpet Corp pour ce développement. Également, nous avons présenté en avant-première l'Emotion Experience au cours de trois événements. Alors, le 23 juin à Bruxelles, au cours du VIPOC, qui est le Vitiligo International Patient Organization Committee, au cours duquel se regroupent plusieurs associations internationales de patients atteints de vitiligo. L'Emotion Experience est également présente les 27 et 28 juin à l'Université de la e-Santé de Castres. Et également, du 3 au 8 juillet, au Congrès international de dermatologie à Singapour. D'accord. Et vraiment, au cours de ces trois événements, elle a reçu un très bon accueil. Nous avons également fait un communiqué de presse en juillet dernier sur le sujet. D'accord. Et du coup, donc là, vous parlez d'événements très spécifiques. Est-ce que les personnes qui nous écoutent, par exemple, qui sont derrière leurs écrans, ont la possibilité de tester l'expérience ? Alors, tout à fait. Alors, déjà, l'Emotion Experience, je vais quand même rappeler son objectif brièvement. L'objectif, vraiment, avec l'Emotion Experience, c'est d'encourager le grand public, en fait, à se mettre dans la peau d'un patient, à se regarder comme dans un miroir et de ressentir, en fait, ce qui peut être le quotidien d'un malade. Donc, excusez-moi, du coup, la question... Non, ma question, c'était où est-ce qu'on peut trouver l'expérience ? Est-ce qu'on peut tous y accéder ? Donc, déjà, on la mettra à disposition pour les associations de patients. Oui, d'accord. Et en plus, j'ai une très bonne nouvelle, justement, puisque aujourd'hui, l'Emotion Experience est disponible sur le net. Puisque nous lançons aujourd'hui, le 21 septembre, une page qui s'appelle changerderegard.com, qui est entièrement dédiée aux maladies visibles de la peau et dont l'objectif est de faire changer de regard. Alors, il suffira de cliquer sur l'encart « Vivre l'Emotion Experience ». Et là, la caméra de l'utilisateur, alors, soit via son ordinateur ou son smartphone, ou la caméra de son smartphone va s'ouvrir, et l'utilisateur pourra ajouter sur son visage le filtre de vitiligo et d'eczéma et ressentir, donc, évidemment, juste pour quelques instants, le temps d'une connexion, ce qu'est l'expérience patient et ce que ça fait d'être dans la peau d'un patient. D'ailleurs, à l'issue de cette expérience immersive, nous invitons en fait l'utilisateur à nous livrer à chaud l'émotion qu'il a ressentie parmi les six émotions primaires. Alors, j'espère qu'après l'émission, tout le monde aura envie d'aller sur la page changerderegard.com et de vivre l'Emotion Experience. Et en plus, il y a beaucoup d'autres contenus très intéressants sur cette page, puisqu'il y a également des podcasts, des témoignages, les chiffres clés des enquêtes que nous avons menées dans le cadre du programme VDS. Également, des liens vers les associations qui sont très utiles pour se renseigner de façon plus précise sur les maladies visibles de la peau. Ça a l'air d'être une mine d'or, du coup. Donc, du coup, on comprend bien, ici, Hélène, que vous faites un énorme travail de sensibilisation vis-à-vis du public. Qu'est-ce que vous espérez obtenir, justement, avec ces filtres et quel est votre but ultime, j'oserais dire ? Eh bien, écoutez, travailler en Passion Centricity, je souhaiterais, je vous propose d'écouter la parole d'Emma, qui est une patiente atteinte de vitiligo. Et je pense que la réponse sera dans l'extrait de son témoignage. Je m'appelle Emma, j'ai 20 ans et ça fait maintenant 4 ans que je suis atteinte de vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui se caractérise par la dépigmentation de la peau. Cette maladie m'a beaucoup fait souffrir et m'a fait perdre confiance en moi. Aujourd'hui, j'arrive à dépasser mes peurs, à ne pas me cacher, à accepter cette différence. Et aujourd'hui, j'espère inspirer, vous inspirer et vous montrer qu'on est tous différents, mais on peut tous s'accepter et surtout s'aimer. J'espère que cet extrait donne envie à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regardent d'aller sur la page changerderegard.com pour visionner l'intégralité du témoignage d'Emma. Alors, que nous dit-elle ? Emma, tous s'accepter, tous s'aimer. Voilà, je pense que ce serait vraiment un superbe but ultime pour notre page changerderegard et pour l'Emotion Experience. Emma souligne le double chemin qu'ont à faire les patients atteints de maladies visibles de la peau. Donc déjà, d'une part, ils ont à s'accepter eux-mêmes, à accepter leur image et d'autre part, ils doivent également accepter le regard qui se pose constamment sur leur maladie. Donc, aidez-nous à changer de regard, aidez-nous à les rendre bienveillants, parlez autour de vous de la page changer de regard, de l'Emotion Experience et prenons tous conscience et prenons tous conscience du pouvoir d'un regard. S'il peut habiller au quotidien, on peut surtout l'illuminer. clôturer cette belle matinée. Merci infiniment, Hélène, d'être venue témoigner. Bravo pour tout le travail que vous effectuez avec vos équipes. Pour conclure, je vous propose qu'on invite également à nos côtés Sylvain Deltheil, puisque c'est grâce à Perfect et grâce aux équipes de Sylvain que nous avons pu passer cette matinée ensemble. Donc, un grand merci. Peut-être un mot de conclusion sur la matinée qui vient de se dérouler ? Oui, merci, merci Laura, merci Hélène. Vraiment très, très touchée par ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Vraiment un plaisir de vous accompagner dans cet exercice et vraiment ravi aussi que la Société Perfect puisse contribuer à un peu de bien-être et c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer. Donc, merci de nous avoir offert cette opportunité. Et un petit mot de conclusion, oui, écoutez, pour vous remercier, vous qui avez participé de loin à cette session, je remercie vraiment nos clients et partenaires d'être venus et de la même manière qu'Hélène d'avoir partagé des choses qui leur tiennent à cœur et surtout des résultats. Je trouve que c'est vraiment très, très riche de pouvoir voir sans phare des informations, des chiffres. On a eu des pionniers. Les gens que vous avez vus ce matin sont des gens qui ont avancé, qui ont innové et qui acceptent pendant quelques minutes de venir disclosé, comment dit-on en français, dévoilé quelques-unes de leurs découvertes. Je pense que ce sont des moments qui ont une valeur énorme. À nouveau, merci à tous les participants venus d'Europe et de France. Nous sommes vraiment très, très fiers de pouvoir compter sur ces clients pour nous pousser, pour faire que la technologie soit utile et ne soit pas juste un gadget. Merci à tous. J'espère que cette session vous a informé, éventuellement qu'elle vous a plu et j'espère qu'on pourra vous revoir et vous fournir d'autres informations encore dans les mois et les années à venir. J'espère qu'elle vous a plu. J'en profite également pour remercier les personnes que vous ne voyez pas à l'équipe de production puisque tout était en direct. Et je vous dis, est-ce qu'on peut déjà dire à l'année prochaine ? On peut dire à l'année prochaine. À l'année prochaine et à dans quelques semaines sûrement avec les équipes. Merci encore. À très vite.